Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire comment est-ce que je fais pour m'attirer de la chance en immobilier. C'est un sujet qui fait suite à une question que l'on me pose régulièrement. Mais avant d'aller plus loin, je voulais simplement vous dire que pour moi la chance c'était quoi ? C'était simplement la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Aujourd'hui la préparation je l'ai parce que j'ai l'expérience de l'investissement immobilier, du fait d'être marchand de biens en immobilier et de vivre aujourd'hui de mes revenus locatifs. Et également de l'autre côté, ce que je fais c'est que je prépare mes opportunités, je les pousse, je les développe, je travaille mon réseau, j'appelle les agents immobiliers, je regarde régulièrement les annonces immobilières, je visite beaucoup de biens et tout ça pour moi ça fait de la chance. Parce que lorsque vous avez les opportunités qui rencontrent votre secteur de compétences, et bien forcément au bout d'un moment ça va matcher et vous allez vous attirer quelque part les bonnes grâces de l'immobilier. Donc pour pouvoir vous schématiser un peu plus les choses, ce que j'ai fait c'est que j'ai identifié cette chose que je fais de manière régulière dans mon quotidien, alors pas dans mon quotidien mais au moins dans mes semaines d'investisseurs. Et je pense que si aujourd'hui vous ne savez pas trop par quoi commencer, je pense que si vous commencez par mettre en place ces habitudes vraiment toutes simples, toutes simples dans votre quotidien d'investisseurs, et bien je pense très fortement, j'en suis même pertinemment convaincu, que vous allez aller beaucoup plus vite et surtout vous allez aller beaucoup plus loin. Donc sans plus attendre, on rentre tout de suite dans le vif de cette vidéo. Premièrement, lorsque je visite un bien immobilier que je souhaite acheter, je visite quelque chose de précis, d'accord ? Ça veut dire que j'ai un cahier des charges qui est bien établi, je sais quel produit je veux, est-ce que je veux un T3, est-ce que je veux un T2, est-ce que je veux un studio, est-ce que je veux un garage, un immeuble, un parking, bref, c'est à vous de choisir le produit que vous souhaitez acquérir, d'accord ? Et ensuite vous déterminez la ville ou le quartier d'une ville, si c'est une grande ville ou peut-être une ville ici ou une ville là. Mais voilà, il faut que vous soyez tout de même concentré sur la situation géographique du bien que vous convoitez et également le type de bien. J'ai rencontré plusieurs fois, comment dire, des investisseurs que j'ai accompagnés et quand on fait le point hebdomadaire sur les visites qu'ils ont fait, ils me disent, ben voilà Rodolphe j'ai visité un parking, j'ai visité un immeuble, j'ai visité un T2, j'ai visité un studio. Je lui dis, ok, donc en gros tu ne sais pas ce que tu cherches, parce qu'on ne cherche absolument pas tout. Imaginez un petit peu, on ne peut pas courir tous les produits à la fois. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas courir tous les produits à la fois ? Parce que vous n'allez pas exploiter un studio de la même façon que vous allez exploiter un grand appartement en colocation. On ne va pas avoir les mêmes critères de recherche pour une maison ou pour un immeuble de rapport. Et je vous rappelle qu'en tout premier lieu, si vous commencez à faire de l'investissement immobilier, je vous ai toujours recommandé de commencer à mettre un petit peu votre banquier dans la confidence. Donc si vous allez le voir en lui disant, voilà monsieur le banquier, j'aimerais trouver un T4 qui fasse environ 80 à 100 mètres carrés, bon ben très bien. Si deux mois après vous retournez le voir avec un projet de studio ou un projet de parking, il va dire attendez monsieur Dupont, ce n'est pas du tout ce dont vous m'aviez parlé, etc. Donc commencez déjà par être cohérent et par être précis. Deuxièmement, ce que je fais, c'est que lorsque je vais visiter une agence immobilière dans une ville que je ne connais pas, eh bien premièrement je me présente à lui en tant que marchand de biens, en tant que conseiller en investissement immobilier. Et également j'essaie de m'attirer bien sûr la sympathie de l'agent immobilier. J'essaie aussi de savoir quelle va être sa façon de travailler et bien sûr je lui demande, voilà, quels sont les biens que vous avez dans votre agence immobilière, que vous avez depuis longtemps, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et dont vous pensez qu'ils sont négociables. Et là, croyez-moi sur parole, mais un agent immobilier sur deux va vous trouver des biens immobiliers, des appartements, des choses dont les gens ne veulent pas, parce que ça ne correspond pas forcément à ce que le commun des mortels recherche. Mais en tant qu'investisseur, peut-être que vous allez pouvoir exploiter un appartement, peut-être que la personne en veut un certain prix, l'appartement n'est peut-être pas très bien agencé, pas très bien fait, mais vous, avec vos connaissances d'investisseurs immobiliers et avec vos compétences, eh bien peut-être qu'en faisant passer un architecte d'intérieur qui va vraiment valoriser le moindre mètre carré de la surface, eh bien vous allez pouvoir vraiment en faire un produit pépite. Et en plus, pourquoi pépite ? Parce que vous allez pouvoir le louer plus cher, il va être beaucoup plus beau. En plus, vous allez l'acheter beaucoup moins cher que le prix du marché parce que personne ne voulait de ce produit-là. Si vous souhaitez simplement l'acheter, faire des travaux et le revendre, eh bien vous allez le revendre beaucoup plus cher que sa valeur de départ. Donc vous allez forcément y gagner. Et n'oubliez pas que chercher ce qu'on appelle le vilain petit canard, donc c'est le bien dont personne ne veut. Il y a toujours une manière d'en faire une pépite. La seule manière d'en faire une pépite, c'est bien sûr de bien le négocier à l'achat et de bien l'exploiter. Qu'est-ce que je fais ensuite avec cet agent immobilier-là ? Eh bien je lui donne ma carte de visite et lui, il me donne sa carte de visite. Ainsi, j'ai toutes ses coordonnées pour le relancer en général une à deux fois par mois. Je lui montre que je suis un investisseur, chercheur actif, que je ne suis pas mort. Et plus vous allez montrer que vous existez et que vous êtes actif dans la prospection immobilière, plus il va vous rappeler et il va vous dire, voilà monsieur Rodolphe, là j'ai un produit qui vient de tomber. Ça correspond parfaitement à ce que vous voulez en termes de surface, en termes de type de bien, en termes de situation géographique. Si je le mets sur sologer.com ou sur leboncoin, il va être visité et vendu dans l'après-midi. Vous faites partie de mes clients prioritaires, dont je vous appelle avant de mettre ce bien-là en vente. Et moi, tenez-vous bien, mais un bien sur deux biens que je possède aujourd'hui, eh bien je l'ai eu comme ça avec des agents immobiliers qui m'ont appelé avant de mettre le bien en vente sur un site d'annonce immobilière. Et ce n'est pas parce que le bien vient d'arriver à la vente qu'il n'est pas négociable. Il est moins facilement négociable, mais il est tout de même négociable. En fait, c'est toujours négociable. Troisièmement, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je consulte tous les jours les annonces de vente de biens immobiliers. J'ai donc des alarmes sur leboncoin, sur sologer.com, mais également sur le site licitor.fr parce que je veux être le premier à être au courant. Parce que le jour où vous avez des bons produits qui arrivent, ils sont vendus très très vite. Et il peut y avoir des biens, comme vous le souhaitez, qui vont être vendus à des prix bien en dessous le prix du marché. Pourquoi ? Parce que vous êtes face à un vendeur qui veut se débarrasser rapidement de son bien parce qu'il a peut-être des droits de succession à payer, il a peut-être besoin d'une somme d'argent importante pour une quelconque raison. Bref, ça arrive. Et honnêtement, si vous mettez en place les alertes et que vous êtes rigoureux et que vous avez une sorte de rituel, comme tous les matins par exemple, pendant que vous buvez votre café ou quoi, eh bien vous regardez rapidement les différentes annonces qui viennent d'arriver. C'est assez facilement et assez rapidement consultable. Donc vraiment, prenez le temps de bien faire les choses parce que c'est de cette façon-là que vous allez travailler le côté opportunité. Et également, ce que je fais, c'est lorsque je cherche un bien immobilier, eh bien je vais voir la dernière page sur leboncoin ou sur sologer.com parce que je veux avoir connaissance des plus vieilles annonces parce que les plus vieilles annonces sont bien sûr les annonces les plus facilement négociables. Si vous avez trouvé que cette information était intéressante, c'est vraiment là le moment de liker la vidéo. Quatrièmement, j'essaye d'être au maximum rigoureux et focus sur ce que je fais. Ce matin, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai rencontré un très très bon ami à moi. On a commencé à discuter, on a pris un café, etc. Et à un moment, il y a son téléphone qui a vibré. Et lorsque son téléphone a vibré, j'ai vu qu'au niveau de l'application Gmail, il y avait écrit 2000, je ne suis plus exactement, mais il y avait plus de 2500 mails non lus. Je lui ai dit « Mais comment est-ce que tu peux t'endormir le soir avec 2500 mails non lus ? » Moi, je trouverais ça extrêmement stressant, extrêmement anxiogène. En plus, ce 2500, c'est vraiment écrit en blanc sur fond rouge. Donc, c'est vraiment marquant, c'est vraiment violent comme image. Et je lui ai dit « Mais comment est-ce que tu peux faire ? » Je lui ai dit « Comment est-ce que tu fais pour survivre à cette hémorragie de mails, à cette ingérence en fait dans ta boîte mail ? » Parce que moi, en fait, vous regardez ma boîte mail, s'il y a 10 ou 15 mails qui sont marqués non lus, j'ai ces 10 ou 15 mails non lus par boîte mail, mais je sais que demain matin, lorsque je vais me remettre sur mes emails, je vais tout se traiter d'un coup. Et pour moi, un mail qui est ouvert, c'est un mail qui est traité, un mail qui est fermé, donc un mail qui est marqué comme étant non lu, qui va s'afficher, c'est un mail qui est à traiter. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est à faire. Mais si vous allez et que vous ne supprimez pas, que vous ne mettez pas en spam certains mails et que vous n'êtes pas rigoureux en fait dans votre analyse quotidienne de votre boîte mail, clairement, vous allez passer à côté du mail du banquier, du mail de l'expert comptable, du mail de l'agent immobilier qui va vous dire « Écoutez, monsieur Dupont, il y a une super opportunité pour vous, etc. J'ai pas réussi à vous joindre par téléphone, etc. » Donc non, soyez rigoureux, soyez régulier, soyez focus et vous allez voir que vous allez forcément être plus serein et être plus régulier dans votre façon de gérer votre quotidien d'investisseur. Cinquièmement, je fais un point financier hebdomadaire. Tous les lundis matin à 8h, j'ai une petite cloche sur mon téléphone portable qui me dit « Rodolphe, fais ton point régulier. » Je vais donc sur les différentes applications des banques chez qui on est et je vérifie qu'il y a bien assez sur mon compte courant, qu'il y a bien assez sur le compte courant commun. Et également, ce que je fais, c'est que je vérifie les différentes dépenses qu'on a fait dans la semaine. Je ne choisis jamais le débit différé parce que j'aime bien voir, j'aime bien que l'argent soit débité immédiatement et pas avoir la mauvaise surprise à la fin du mois d'être prélevé de toutes mes dépenses. Je regarde également tout ce qui est prélèvement automatique, donc par exemple les impôts, EDF, Internet, la crèche, etc. Et puis je m'assure que les minimums sont respectés. S'il y a de l'argent qui est arrivé, on écrème et tout ce qui est au-dessus, ça va sur un livret d'épargne ou sur des contrats d'assurance-vie. Mais ça, ce point-là, je le fais de manière trimestrielle et pas hebdomadaire. Mais voilà, c'est comme ça que je fais parce que je pense qu'il est vraiment important d'être le petit doigt sur la couture, sur votre santé financière et votre manière personnelle de gérer vos finances. Donc, soyez vraiment rigoureux avec ça. Et si vous êtes rigoureux avec ça, votre banquier va voir que vous êtes rigoureux et ça va vraiment augmenter de manière énorme votre scoring bancaire. Et ce qui fera que si vous avez une situation qui est moyenne en termes de travail, en termes de revenus, eh bien, votre santé financière avec ce bon scoring fera qu'on vous accordera un crédit, on vous accordera de bonnes conditions, etc. parce que vous montrez que vous êtes une personne qui est en parfaite santé financière. Sixièmement, je regarde mon vision board tous les jours. Mon vision board, j'aurai bientôt l'occasion de vous le montrer, de vous le présenter, d'être très très fier. Là, je n'ose pas trop vous le montrer parce que c'est vraiment des bouts de papier qui sont collés avec du scotch. C'est franchement pas très joli à voir. Mais je me concentre dessus parce que c'est un petit peu ma relique. Ça me montre vers quoi je vais, vers quoi je tends, quelle est la personne que je veux devenir, quels sont mes objectifs pour ma société de formation, quels sont mes objectifs pour mes investissements immobiliers, quels sont mes objectifs pour mes enfants, pour mes amis, pour ma vie personnelle, etc. Et donc, je contemple tous les matins ou tous les soirs. En ce moment, je le fais plutôt tous les matins. Je reste dessus pendant une bonne grosse minute et je le fais, même si je le connais par cœur. Je relis tout ce qui est écrit parce qu'en faisant ça, je sais que je programme mon cerveau qui va ensuite m'aider à tendre vers les différents objectifs que je vais contempler chaque matin ou chaque soir devant ce Vision Board. Et septièmement, donc ça c'est vraiment un conseil de mon papa. Il m'a dit un jour, tu sais Rodolphe, les choses bien, on ne les fait qu'une seule fois. Et j'aime aussi toujours prendre cet exemple avec les arbres, avec la nature, avec tout ce qui est les végétaux. Mais prenez l'exemple, vous êtes pressé, vous allez vite, d'accord ? Vous prenez une graine, vous la mettez en terre et vous attendez. À côté, vous allez voir un spécialiste, vous demandez à ce qu'il vous sélectionne une bonne graine, d'accord ? Vous prenez des conseils auprès de lui et vous allez planter cette graine à une bonne profondeur, dans de la bonne terre, pas trop à l'ombre et pendant six mois, vous allez parfaitement arroser, comment dire, cet arbre. et on va voir ensuite quel va être le résultat de cinq, dix ans après, entre la graine que vous avez juste plantée et l'autre que vous avez plantée, que vous avez entretenue, pour lequel vous avez bien travaillé. Vous allez voir que vous allez vraiment avoir deux arbres complètement différents à la fin. C'est exactement avec tous les domaines de vie, avec tout ce que vous allez entreprendre. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.mrhodolphe.fr En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501